Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de nos épisodes sur Motorsport Manager et suite à notre dernière course qui nous a permis de faire un podium, notre premier podium de cette saison et bon dommage que les deux voitures n'aient pas fini dans les points mais au moins on a ramené une on a relevé un petit peu le niveau puisqu'on était vraiment à l'aiguille, on était vraiment entré dans une situation un peu précaire au niveau de l'emploi et du coup ce podium nous aura permis de redresser un peu le nez et ça c'est cool Alors vos tentatives de pervertir la pureté de ce transport n'as fait que tant pas les règles, votre transmission n'ont pas porté leurs fruits la pièce en question est interdite et je pense que vous avez reçu une amende Merde, hernie, ah ah, eh bonne celle-là Avec un nom un petit peu qui va chercher dans le perni Eccleston, vous voyez ce que je veux dire Donc on a un peu des sous, on va pouvoir faire des nouvelles pièces Pour faire une nouvelle pièce, je dirais qu'on va pouvoir faire une Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire les J'hésite, j'hésite Prochaine course essentielle, donc a priori il faudrait qu'on fasse plutôt ça Et on va améliorer Voilà, on a le budget pour, donc on y va, on investit Et c'est parti pour la construction, on avance dans le temps Et donc, alors on a deux messages, qu'est-ce qu'il y a ? Alex Roger veut quitter Archer BMR Préparation de la voiture terminée Alors Alex Roger, il est où Alex Roger ? Alex Roger, il est chez Renault donc Et alors qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a fait des points quand même Chez Portchef Il a un moral immense Donc il y a moyen qu'on puisse, je sais pas, on peut peut-être essayer de l'approcher pour voir Il a intéressé, comment sont les négociations ? Alors Je pense qu'il serait bien en pilote numéro 2 Après je sais pas combien sont payés les pilotes actuellement On va lui proposer jusqu'à fin 2017 Et puis les objectifs, on s'en fout, on verra bien ce que ça donne Proposition envoyée J'ignore totalement comment sont payés les pilotes, j'ai absolument pas regardé Et franchement il faudrait peut-être que je regarde parce que ça peut Ça pourrait peut-être nous aider Alors T'as un problème avec l'UCE J'ai repéré un problème avec l'unité de contrôle électrique J'aurais voulu J'aurais dû le voir plus tôt Alors ça nous coûte 500 000 Si on veut faire une Ah je peux pas Je l'ai pas Alors au niveau des négociations Alors il est neutre pour le statut numéro 2 d'accord Par contre le salaire Ça lui plaît pas La durée de contrat il s'en fout Paiement la signature il dit que c'est une insulte En plus il lui faut plus de sous Dernière chance Ah d'accord Donc c'est Faut vraiment pas se louper Le problème c'est que je sais pas combien sont payés mes pilotes Alors en même temps c'est Voilà quoi Allez on a déjà fait une autre proposition On va voir ce que ça donne Euh pourquoi on revient sur ce panneau là Pour rien Il y a rien de nouveau qui apparaît Alors il y a du GP2 et de la F1 Qui se passent en même temps Donc on a Ça se passe bien en F1 Pour Mercedes Et bizarrement Hein J'ai envie de dire Les résultats de la GP2 Et nous on en est où ? Toujours notre voiture qui continue à Ça avance Une semaine Avant que le centre de télémétrie soit disponible Et 3 jours Pour que la suspension soit prête Donc ce qui veut dire qu'on va bientôt pouvoir La monter Message Lancement d'un nouveau vote Un nouveau vote a lieu à Global Motorsport Association Cette fois concerne le point Pour le top 8 Alors les 8 meilleurs pilotes reçoivent des points 1, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Les petites écuries auront du mal à marquer des points Ces règles seront bénéfiques aux écuries Ah ouais Moi je suis pour Vas-y Moi je suis absolument pour Allez 2 pour 1 contre 3 pour 2 contre Neutre Pour Contre 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 Et haut Ah punaise J'y crois pas C'est une bande d'enfoirés Bon ok ok Ça c'est toutes les règlements Bon bah allez On continue On a des pièces à monter sur notre voiture Assembler les pièces Là-haut est dans le doute Pourquoi ? Ah De toute façon il faut lui changer Pièces interdites On va lui mettre celle-là Ah c'est dommage Pièces interdites C'est pas gentil C'est pas gentil Offre votre contrat rejeté Hors de question Rejeté un tel contrat Vous rêvez Tant pis Allez le centre de télémétrie Qui est terminé Donc ça c'est cool Et les pilotes Du coup Alors bon Combien sont-ils payés ? Détail du pilote Prenons Tchou Qui est un pilote titulaire Depuis le début Bon là il a feedback de merde Mais il est payé par course 244 000 Coût pour rendre le contrat 813 000 D'accord Contrat restant 3 ou 4 mois Bonus de qualification Bonus de course On s'en fout Ok Tout s'explique Ah ouais je suis vraiment bas Au niveau des Euh Ah il est pas intéressé Pour renouveler le contrat Quel chien galeux celui-là Bon Et si Euh On allait à la case recrutement Ouais Voilà Là Ouais Alors Il est pas Moi Un C'estł C'est But Moi Un Un Au On On 1,4 millions Mathias de Wolf Petit pilote belge là qui m'a l'air d'être plutôt bien Il a combien là ? Il coûte cher par contre C'est que t'as intérêt à avoir les épaules solides Parce que là Le gonz il te met sur la paille en 2 secondes Euh Est-ce qu'on a moyen de savoir ? Alors attends Ouais 2 Wolf on avait regardé L'aura machin Elle coûte un peu moins cher ça Si on peut essayer de l'approcher Ah elle est pas intéressée Merdasse Bon On va continuer avec nos pilotes Peut-être qu'il y a qu'un peu de chance Si on arrive à les faire gagner un petit peu Ils vont peut-être être La CK n'est peut-être pas une course de popularité Mais les pilotes s'entendent bien avec leurs mécaniciens Une chez Eastwood Motorsport L'ambiance est pesante avec Jaws Don'tir Qui est une plaie Sur son nom de papa Elle est par là comme une humain normale Elle habite au pays des arcs-en-ciel et des licornes Mais bon il faut s'y aller Eh bah putain C'est quoi ça ? Elle s'est fait péter la gueule en plus D'accord bon allez Ça m'a l'air d'être une plaie elle Alors on va aller avec Guildford C'est où ça ? En Angleterre ? Au pif Ouais c'est ça Ouais Silverstone Bon il va falloir faire un bon résultat Sur cette course encore Il va falloir redresser encore le niveau On va pas jouer au ouf Parce que pour l'instant On est pas sûr de De ce que ça va donner Et donc on arrive sur le circuit de Silverstone Ça ressemble un peu Vite fait On va essayer de faire un Ouais c'est avec la piste de décollage En plein milieu là Dommage qu'ils aient pas eu la vraie licence Ça aurait pu être sympa Et je note quand même que c'est bien Que la marque Sega existe encore Parce que Quand je pense à l'époque Oula Sega et Nintendo C'était les deux pionniers De la console de jeu salon Et qui se tiraient la bourre Et que maintenant Ben il reste plus que Nintendo Finalement Et puis Sony Bon sans compter Microsoft Mais dommage pour Sega Parce que c'était quand même C'était quand même bien sympa A l'époque J'aimais bien cette époque Réglages de voiture On va rester sur ces réglages là Puis on va sortir en piste Allez On va mettre la voiture Je sais pas On va la mettre comme ça Un tout petit peu plus de vitesse Et puis Ouais il va sortir avec les Ouais avec les softs Allez go On va pour ça Et toi On va te la laisser comme ça La voiture Et puis tu me diras Ce que ça donne Allez gars On va mettre la voiture Bon alors notre pilote le plus ancien des deux dans l'écurie c'est un tank titulaire qui finit son tour de mise en chauffe entre guillemets et qui lance son chrono. Alors déjà on a vu que sur un tour les pneus super soft ont déjà un quart d'usure. Le rapport de transmission est donc le parfait bien joué. C'est déjà pas si mal. J'ai rien changé sur sa caisse en plus elle a les réglages neutres au possible. J'atteins les limites lors des lignes droits de chef. Yes ça veut dire qu'il manque un petit peu de vitesse. Alors au niveau de l'usure des pneus c'est assez cauchemardesque. On a pris le record dans le secteur 2. De toute façon derrière ça va améliorer. Ça faut pas s'affoler. M'étonnerie que ça tienne. Bon on a fait le meilleur tour mais... Les autres arrivent derrière. Bon en tout cas Chou a l'air d'être content de sa voiture. La R.E. est vraiment glam. C'est parfait. Bon des réglages qui ont l'air pas si mauvais que ça. Par contre au niveau de l'usure des pneus les super soft faut vraiment qu'on les utilise en dernier recours. Parce que visiblement au bout de deux tours ils sont en PLS les pneus. Bon à mon avis on doit pouvoir améliorer un tout petit peu les réglages quand même. Alors... Ce monsieur nous dit... Que la déportance est bonne... Que la maniabilité est mauvaise... Que la maniabilité est mauvaise... On va passer à un nouveau train de pneus super soft. Là l'autre par contre au niveau des réglages c'est pas la fête du slip. Donc la déportance est bonne. Mais à mon avis... Il y a moyen que... Voilà... On va essayer d'aller... Dans cette limite là... Un tour... Des pneus neufs... Et on est reparti. J'espère que... Ça... Ça sera payant. Il y a 5 minutes dans la séance en tout cas. Il a l'air d'être rapide hein le pilote. Il a... Il a un peu gêné mais... Il a l'air d'être rapide. Ouh... Là il y a peut-être eu contact. Est-ce qu'il va être en mesure d'améliorer le chrono ? Maniabilité un peu empiorez maintenant. Non, viendra. Non, parce qu'on fait la déportance ça n'a pas l'air de marcher. Alors il me dit que la maniabilité elle a empiré mais en tout cas il est meilleur de 6 dixièmes son temps. J'ai envie de dire... Pour le coup ça a l'air plutôt bien marché pour un truc qui n'est pas maniable. C'est bon. Bon. On a pas forcément amélioré, on a une seconde 4 de retard sur le leader. Allez, ça serait bien de rentrer rapidement au stand. On est où par rapport à l'entrée stand ? Ouh, on est encore loin. Même là-haut il n'a pas réussi à... A remonter dans les hauteurs du classement. On va voir est-ce que c'est du haut pneu mais ça m'étonnerait. Il reste 8 minutes 20 dans la séance. Rapport de transmission parfait. C'est cool. Allez, Chou va attendre dans les stands. Il reste moins d'une minute. Il faut pouvoir jeter un oeil à son feedback. Alors là par contre il dit qu'il y a... La maniabilité est très mauvaise. Alors dans ce cas-là... Il faut plus qu'on réduise. Voilà. Voilà. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire quelque chose. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire quelque chose. Un feedback. Ce serait cool. Qu'est-ce qu'il nous dit Yahoo ? Il a bien 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 bossé là sur le... Alors non, pour lui, ça va pas. Ce serait plus par là, la maniabilité qui est très mauvaise. On va essayer. On va essayer comme ça. Tac. 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 Allez. On en fait les modifs. On envoie le pilote en piste. Sachant que la séance est terminée. Si on peut avoir un tout petit feedback la vie de fait. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, il pousse même pas la voiture. On sait même pas si ça va être bien au niveau des réglages ou pas. Bon. Dommage. J'aurais bien aimé savoir. Il aura manqué un peu de temps dans la séance pour voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Si on a quand même eu un léger retour, on va pouvoir regarder. On va y aller satisfait au niveau de la vitesse. Pas trop au niveau de la maniabilité. On va tenter comme ça. Et on va partir en soft. On va faire des relais plus longs. Donc là... Ok. Il faut le garder du rang. Et lui... Bah on sait pas trop. Mais on va partir là dessus. Avec des pneus soft aussi. Le plein. Et on est parti. Chaque fois j'oublie que je peux mettre l'agressivité dès le départ. Donc on part 2 et 3. Et c'est parti. Le départ est donné. On arrive à bien partir. Je sais pas si on va arriver à aller chercher le pilote de tête. Qui a l'air d'être parti au galop le mec. Ça se bataille au premier loge. Ah. Peut-être moyen d'en sauter deux. Non. Joli manœuvre là. Il s'est loupé. Il s'est loupé. Le pilote de la voiture. Malboro. Evans. Encore une fois de plus. De plus. L'idée ça va être de faire un petit peu un round d'observation Avant de pouvoir passer en mode qualif Le pilote de tête a creusé un énorme trou à l'avant Il fait pas rire en tout cas On va accélérer un petit peu le rythme Au niveau de la météo pas de pluie annoncée donc ça c'est cool Et là faut vraiment qu'on hausse le rythme Parce qu'il faut aller chercher le pilote de tête qui est parti très très loin Si rien ne lui arrive il devrait même sans nul doute gagner la course Donc là on va essayer de dire c'est plié Là on a Evans qui va commencer à être à court de pneu Et là c'est le moment de nous de jouer La bonne opération Allez garçon t'as plus de pneu là tu nous laisses passer Accident de Claudia Dreyfus Il faut que l'une soit grave Donc on a Un safety car Du coup ça va rentrer au stand en devant On a le pilote de tête qui est dans les stands actuellement Tout le monde va plus ou moins rentrer Alors ce qui est bien et pas bien Parce que du coup là tout le monde rentre au stand Le safety car reste encore un tour Enfin du moins sur ce tour là Et on va être rejoint par les pilotes poursuivants On aurait peut-être dû rentrer au stand Mais bon On va miser sur le fait qu'en partant sur cette stratégie là Il y a peut-être moyen de Quoique Rentrons au stand Il faut que je décale mes stratégies sur mes deux pilotes Comme on varie les trois pilotes C'est un peu plus dans le saura Ça s'applique forgot Ah, j'ai peut-être loupé le coche là, pour le coup, parce que ça va me faire ressortir la dernière, ces histoires... Alors, les aros, c'est en un qui se passe plutôt bien. Alors, on a vite rejoint l'arrière du peloton, on va se mettre en mode attaque et dépassement, parce que là, le but du jeu, ça va être clairement d'aller attaquer pour aller remonter des places, donc on va se mettre sur les hauts qui a les pneus de calife. Et Chou qu'on va faire remonter, mais en temporisant un peu, parce que donc, tous ces pilotes qui sont devant sont en soft. Alors, on arrive bientôt à la fin du tour. Le safety car qui va se faire la paire, et on va pouvoir reprendre les hostilités, espérant qu'on puisse gagner des places. Voilà, le safety car est dans les stands. Et la course va être relancée. Allez, c'est parti. Tout de suite, on se montre à la hauteur du 15ème. Là, c'est fait. Les Choux aussi, qui déboulent comme un boulet de canon. Alors, on prend des places là, on remonte. On a des meilleurs pneus. Il y a moyen d'aller chercher des places là. Allez, on y va. Alors, on atteint les objectifs, là on rentre dans les objectifs. Allez, il faut remonter là. Pourquoi n'arrive-t-il pas à passer ce pilote qui est devant ? Il n'y a pas de raison en plus. Eh bien alors. Allez, tu rentres dans les objectifs. Très bien, on va essayer de passer. On va retrouver le pilote qui nous a coincé tout à l'heure. Et derrière, on a Choux qui continue sa remontée. Tant que... Tant que possible. Alors, ça s'arrête au stand. Alors, on va passer les softs pour finir. La course. Et on va aller jusqu'au bout. On va essayer d'économiser un peu des... de l'essence avec Choux. On va essayer d'arriver jusqu'à la fin de la course. Allez, devant, ça devrait s'arrêter de toute façon. Il n'y a pas de raison. Allez, on continue. Il y a O qui se connaissent plein de problèmes avec son moteur. Alors, devant, qu'est-ce qui se passe au niveau des arrêts au stand ? Est-ce que ça va rentrer ou pas ? Ça rentre dans les stands. Donc, à mon avis, ce qui serait intéressant de faire, ça serait de passer des super tendres et rechanger d'en mettre du carburant. Allez, il y a du monde dans les stands, on peut remonter. Tac, 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 on remonte, on prend des places, on est onzième. Il y a moyen de rentrer dans les points. Allez, il faut y aller. C'est bien encore quelques arrêts au stand, ça peut être pas mal. Allez, il y a moyen d'aller chercher le deuxième, le dixième, pardon. On est bien là, on était derrière. Ah là là, on sait combien on loupé. On perd une place. Bêtement, je dirais. On a un rythme foireux là. Allez, on double tout ce peloton là. On reste pour bloquer derrière. Qu'est-ce qu'il fout là, on reste et conseillère à les voitures. On va rentrer dans le dernier tour. Ça va falloir que ça tienne, hein. Il va falloir que ça aille jusqu'au bout. Allez, il faut espérer que devant il y ait un petit peu de grabuge. pour prendre les objectifs du sponsor. Alors, on avait fait une seconde place au dernier Grand Prix. Là, on est bien moins bien placés. Allez, on double. Allez, il y a moyen là. On va plutôt se faire doubler avec ces conneries. Bon, 14ème et 15ème sur cette course, ça n'a pas été ça, hein. Et alors, c'est bien dommage. Parce qu'on aurait très bien pu faire des points, malheureusement, là, pour le coup. Euh... Ouais, ça fait un peu chier. Alors, on va redescendre dans l'estime de notre cher coach adoré. Mais bon, on a vraiment un problème de moteur. Donc, il va peut-être falloir qu'on évite de refaire encore des pièces. et qu'on fasse des économies pour faire le moteur pour la prochaine... Enfin, pour dans deux courses, quoi, en fait. Et donc, voilà la course qui se termine avec donc les 14ème et 15ème place. Donc, pour l'instant, au niveau de... du classement des équipes, on est toujours 9ème et on n'est pas prêt de remonter. Parce que pour l'instant, on a un paquet de points de retard. Ça va être compliqué, hein, en tout cas, cette saison. La voiture est difficilement au top de sa forme. Allez, hop ! Bon, on commence à avoir de moins en moins en dessous pour le développement. Donc là, c'est vrai que ça va être... ça va être un peu tendu. Alors, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on a ? Les pilotes octanes ont donné le rythme ? Ouais, bah oui. Donc, les voitures sont réparées et on va passer à la prochaine course. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous, ciao, ciao !